salut à toi bienvenue sur l'œil du scorpion alors encore une fois nous allons lancer les 3d afin de savoir quel type d'interprétation nous allons pouvoir faire aujourd'hui alors nous avons le des planètes des signes et des maisons alors nous avons jupiter en lion et en maison 10 alors jupiter jupiter comme dans une vidéo précédente c'est la joie la transmission l'épanouissement la philosophie la croissance l'expansion c'est vraiment une caisse de résonance jupiter qui avance qui 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 amplifie qui qui s'épanche et un petit peu comme comme de la lave qui coule d'un volcan quoi elle coule elle coule elle coule et le cool et quelque part elle elle brûle tout sur son passage quoi il ya vraiment c'était ce principe d'expansion avec jupiter faut bien comprendre ça le lion il a besoin d'être d'être admiré il ya un côté noble et un côté honorable chez le lion il a besoin d'être aimé une certaine estime de soi il a besoin d'être considéré il peut être brillant créatif c'est un principe d'autorité le lion il a de l'amour propre il a un charisme une fierté c'est peut même être célèbre la maison 10 c'est la maison donc la plus haute sur un thème astral c'est la maison du milieu du ciel c'est la maison du statut social en général c'est la carrière parce que en général quand on se présente socialement se présente par sa carrière quand je rencontre quelqu'un et que on se demande tiens tu fais quoi dans la vie on va se présenter par ce qu'on fait dans la dans la vie dans notre quotidien dans notre carrière en quelque part c'est un petit peu comme si notre carte de visite sociale c'était la maison 10 donc ici déjà le lion en maison 10 ça pourrait vouloir dire que d'un point de vue statut social d'un point de vue réputation j'ai besoin d'être reconnu j'ai besoin d'être estimé j'ai besoin d'être aimé socialement donc j'ai besoin d'avoir un retour sur moi au niveau de la carrière et les métiers où il ya plein de métiers où on peut avoir la considération potentiellement tous les métiers peuvent apporter cette considération mais s'il ya des métiers qui marche assez bien avec ça c'est les métiers on est chef parce qu'on a une visibilité on a des responsabilités les métiers où on prête son image tout ce qui est théâtre cinéma manne et mannequinat posé être modèle etc on n'hésite pas à proposer son image on n'hésite pas à poser pour des magazines et des choses comme ça parce qu'on n'a pas peur que son image soit vue socialement jupiter c'est le principe d'expansion de croissance d'épanouissement donc quelque part on ça renforce le côté lion on est épanoui on est on on est enthousiaste à l'idée d'être vu socialement on est enthousiaste à l'idée qu'on nous aime socialement qu'on a de la reconnaissance du charisme on peut vouloir étendre sans limite par jupiter on peut vouloir étendre sans limite cette noblesse ce besoin d'être reconnu cette créativité jupiter le guide l'enseignant la transmission on peut être on pourrait être on peut être prof pour enfants on peut être instituteur l'énergie du lion c'est l'enfant intérieur donc on peut aussi avoir un lien avec ça la personne qui fait du théâtre et qui a jupiter elle peut enseigner le théâtre ça peut être son métier sa carrière elle peut être reconnue comme quelqu'un qui enseigne les les arts du cinéma le théâtre etc le lion avec son côté créatif où il va faire des choses parce qu'elles seront vues par autrui parce qu'elles seront reconnues avec jupiter on peut enseigner quelque chose de créatif donc on peut être prof de dessin prof d'art dans l'énergie du lion il ya ce côté noble ce côté ce côté luxueux aussi qui fait que dans l'inconscient collectif le luxe attire le regard donc quelque part avec jupiter on est enthousiaste à l'idée de travailler dans le luxe on peut prendre du plaisir à travailler dans les métiers du du luxe ou de nouveau on aura un retour sur notre image alors une planète dans un signe dans une maison on peut le voir de deux façons on peut le voir en positif ou en négatif de toute façon c'est toujours des points de vue qui sont subjectifs mais jupiter donc par exemple c'est la morale l'éthique c'est un peu la loi personnelle quelque part donc quelque part on peut se sentir un petit peu au dessus des autres un petit côté supérieur avec jupiter et en lyon ça en lyon ça n'arrange rien quelque part donc on peut avoir l'impression d'être on peut être reconnu un petit peu quelque part on peut avoir la réputation d'être un moralisateur de dire ah mais non ça c'est pas bien ça tu peux pas faire et un peu faire la morale aux autres comme ça jupiter c'est un peu c'est il ya deux derrière dans la mythologie grecque c'est deux c'est fort il est puissant il en ses éclairs sa foudre et quelque part et il dit ça c'est pas bien ça tu peux pas faire c'est donc il peut y avoir un côté un peu le la loi la loi on peut briller par la loi donc on peut travailler dans tout ce qui est judiciaire quand on peut être avocat en positif on peut prendre du plaisir à s'occuper à transmettre à tirer vers le haut les enfants oui on peut des on peut développer une énergie positive en tant que prof par exemple on peut être reconnu pour être quelqu'un de très charismatique alors je dis très parce qu'il ya l'expansion et la croissance l'agrandissement de jupiter on peut être quelqu'un qui est extrêmement généreux parce que l'expansion de la générosité du lion va faire que ben on peut être reconnu comme quelqu'un qui a derrière derrière quelque part là un excès de générosité il ya quand même le sentiment le besoin d'avoir un retour quand on donne quelque chose à quelqu'un il va dire merci donc on aura le retour si on donne des choses si on donne des choses et qu'on n'a même pas de retour est ce qu'on va continuer à les donner je suis pas sûr donc on parle d'altruisme altruisme égal dévouement là on serait plutôt dans du poisson donc ici le lion quelque part est suffisamment ingénieux que pour faire ce qu'il faut que pour avoir des retours donc être généreux c'est une bonne façon si quelque part le côté philosophe le côté éthique de jupiter peut faire que on peut faire aussi grandir l'esprit chez les gens donc on peut être professeur de philo on peut être professeur d'université jupiter c'est la transmission c'est l'élargissement c'est faut bien comprendre qu'à cette énergie de d'expansion c'est d'aller au delà des frontières donc on peut être quelqu'un qui est reconnu pour voyager pour aller au delà des frontières on peut travailler dans le tourisme on peut on peut travailler dans dans la géographie on peut être prof de géo voilà c'était quelques propositions d'interprétation de jupiter en lion en maison 10 merci d'avoir regardé cette vidéo tu étais sur le du scorpion à très bientôt